Hey yo les délistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien Aujourd'hui, vidéo d'ouverture de collection, je vous montre le colis, il est quand même assez costaud Voilà, c'est un colis qui est assez énorme, mine de rien Et surtout il est très très lourd, je vais pas regarder le poids mais c'est un colis qui est très lourd C'est une collection un peu particulière, pourquoi ? Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo On est à la deuxième semaine du déconfinement Et c'est une vidéo, une collection que j'ai acheté la première semaine du confinement C'est à dire que ça fait plus de deux mois que j'ai acheté cette collection là C'est une collection que j'ai acheté aux alentours de 500 euros Je me rappelle plus vraiment combien je l'ai acheté parce qu'il y avait plusieurs lots J'en ai acheté un premier et puis finalement il y avait un deuxième lot, quelqu'un s'est désisté Donc je l'ai acheté par la suite J'ai plus le tarif exact en tête, il y a plein de choses très cool Je sais par exemple qu'il y a un playset de peau d'extravagance en allemand Mais c'est quand même très très cool Plein de choses à l'intérieur de cette collection, on va se découvrir tout ça ensemble Ce que je vous invite à faire avant de commencer cette vidéo C'est que si elle vous plaît, tu lâches un pouce, tu t'abonnes Et puis tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires Et puis nous c'est parti, on passe sur la deuxième caméra et on s'ouvre tout ça Ok, alors avant de commencer la vidéo, voici un petit mot qu'il aurait voulu mettre dans le colis mais qu'il a oublié Salut Alexis, encore merci à toi Grâce à toi je veux pouvoir me lancer dans ma vie professionnelle J'espère que dans mes cartes tu trouveras ton bonheur et que ça te fera plaisir En tout cas je te remercie énormément Je te souhaite plein de bonnes choses et de continuer ce que tu fais Car même si j'ai arrêté, donc il a raté Yu-Gi-Oh Je suis toujours abonné PS, petite dédicace à mon ami Dylan Que tu connais si bien puisqu'il fait partie de ma team de joueurs Voilà, on est passé là dessus Maintenant on va pouvoir passer à l'ouverture J'ai bien trop hâte C'est un colis que j'ai déjà ouvert évidemment Je l'ai ouvert pour me faciliter la collection Là j'avais juste mis du scotch pour pouvoir vous le montrer Parce que sinon il bougeait Ok, alors quand je dis ouvert, je n'ai pas à regarder les cartes J'ai juste ouvert pour que ce soit plus simple pour moi Première chose Et ça je n'en avais jamais vu, il y en a deux Je vais vous montrer ici C'est des tapis dragon blancs en 3D Alors je ne sais pas si je peux vous montrer ça à travers la caméra On ne voit pas très bien à travers la caméra Mais voilà, je n'avais jamais vu ça Et en vrai, c'est sympa Voilà, c'est fun C'est des tapis un peu rigides C'est vrai que ça change des tapis un peu Je ne sais pas comment dire Un peu plastique papier qu'on avait à l'époque Alors il y a un Playmat On va se mettre pour la vidéo d'ouverture Playmat sirène mur qui est juste magnifique On va se le mettre juste ici Et on a un petit tapis rigide Ça va passer rapidement dessus Avec, ça devait être la boîte Vous savez la boîte qui était noir et blanche Noir et vert, je ne sais plus Avec tout simplement des personnages de 5 DS Ok, première boîte Alors j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Il y a sept boîtes de cartes au total Première boîte Hop Eh bien, c'est parti Ça c'est cool Alors Il y a beaucoup de cartes à l'envers Vous savez que je déteste ça Parce que je dois retourner le paquet à chaque fois Tempête de monarque Bien des camarades Petit multi-faker Ok, de l'alter-geste Il y a un deck alter-geste à l'intérieur C'est vrai, d'où le pot d'extra Enfin, les pots d'extra Ok Eh bien, ça sent Oh, il y a énormément de cartes à l'envers Du colonie, du mal Du temps Mangeur de million Un petit grain de majot Un petit fossile d'Ina Qui est très très fort dans BA bloc Protecteur des tombeaux Ah, du SS Pas mal de communes pour l'instant J'ai l'impression Petite poupée truquée Alors, un fuliche burial Et une petite balade partagée Ça, ce sont des sleeves vides J'ai l'impression Oui Hop Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de cartes à l'intérieur Tac Petit robot Roi absolu Roi Jack Petit field center de Jude Encore des sleeves Wow Très abîmé Le petit trio J'aime Du marine cesse Du voleur du temps Préda Tempeste Oh Ça, c'est une belle carte Je l'avais déjà Mais c'est une belle carte Elle est en mauvais état Malheureusement Enfin, les bords sont un peu mangés Dauphin aura blanche BLRR Je ne connaissais même pas cette carte Elle est très belle Et le petit Ah, ma grande Ok Je vais mettre le paquet Par là Alors, je ne sais pas comment je vais m'organiser D'un point de vue rangement Parce que, normalement Il y a quand même pas mal de cartes Dans cette collection Alors Oh, petit numéro 7 Ok Des cartes Pokémon Alors, encore une fois Je n'y connais rien du tout En cartes Pokémon Donc, dites-moi si cette carte-là Est forte ou pas Et surtout S'il y a de la valeur Parce qu'éventuellement Je ne suis pas contre Une vente de cartes Pokémon Clairement Parce que dans tous les cas Elle ne m'intéresse pas spécialement Ok Donc là, c'est des cartes Du deck de structure C'est de bon Staple Mais c'est des cartes De deck de structure Avec les Avec les marionnettes de ronde Rematch Wookie Neo-Clazer Ah, du BA Ok Encore une sleeve CT10 Ça fait plaisir Hop Du Syrie de Mure Du Mermaid C'est la même chose Syrie de Mure Ok Donc, c'est un deuxième deck de structure Ce qui est cool C'est qu'il y a Comme je l'ai dit Il y a énormément de staples À l'intérieur Qui sont Qui sont très intéressants À jouer Et qui sont toujours forts En fait Donc Sur le principe C'est cool Du Windeep Pas mal de Windeep J'ai l'impression Double invoque Petit requin Le rat Ah, il est pas mal C'est de l'allemand ça Pas mal de Windeep Donc ça c'est cool Des sleeves Qui sont vides Petit matos spirale Je ne sais pas du tout Mais spirale est mort Visiblement Mais je ne sais pas du tout Si c'est fort ou pas Comme carte Ça c'est du Rira Non, c'est Shim Pardon Petit Keiju Qui fait toujours plaisir Un petit peu De BA C'est une bonne carte Je pense que je vais avancer Sur mon Marine J'aime beaucoup Le principe du deck Il est assez sympa À jouer Donc peut-être que je vais L'avancer Ou le finir Je ne me rends pas bien compte Mais je pense que c'est Un deck qui peut me plaire À jouer Tout simplement Un petit peu De clair de lune Encore une poupée truquée C'est cool Je pense que je vais faire Mon deck poupée truquée aussi Un petit peu D'Orkust La destruction de la prophétie Qui est magnifique Rose noire Ça va être une Jude LC05 Plutôt une bonne Bonne carte du coup Et petit Thératrope Thérortrop Pardon Thérortop J'ai pas parlé Une très bonne carte Qui était jouée Partout avant Mais dans une carte Il doit être limité Il me semble Petit dad Je fais plaisir Ça c'est juste une bonne carte Undercourme Si il n'y a pas de carte Sur le terrain Tu peux l'aspect du signature Donc c'est toujours Une très très bonne carte Guerrier Chargeur De poussière d'étoiles Ok Petit isold Pas mal de bonnes cartes Pour l'instant Et on n'a pas attaqué Les decks Donc ça c'est Plutôt une bonne nouvelle Du paléo Plutôt des cartes récentes J'ai l'impression Quand même Pas vu trop de rétro Pas mal de paléo Ça c'est cool Petit farfa Ça c'est pour B.A.Bloc Un petit veilleur C'est toujours cool C'est beaucoup de Jude J'ai l'impression Oui 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 Petit décret royal Les tornades qu'on avait dans Jude Cimetière silencieux De Colette Colette c'est toujours cool C'est par Hélène Léantrapeur De Jude Ah alors ce qui est cool C'est qu'il y a Petit pack scellé Je l'ai déjà Mais C'est toujours beau à prendre Clairement Je vais essayer de choper Les dernières cartes À l'intérieur On a un renfort de l'armée J'arrive à voir ce que c'est ça Alors on est quoi On a Le rocher du soleil devant Ok Je connais pas cette carte On a un petit peu D'artisane sorcière Igas C'est récent ça Ok ça c'est du très très récent C'est une bonne carte Ça aussi c'est plutôt pas mal Il me semble Pour les deck talkers Encore la baleine Dont on a parlé tout à l'heure Que je connaissais pas spécialement Force miroir Éclatante C'est à dire rayonnante Éclatante Un petit peu de monde ténébreux Encore un Kijun Un petit Monster Rebound Le numéro 62 Ok Un trou noir Et de l'automate Et là on a fini cette première box Pas mal de sleeves Pas mal de cartes sympas Sans dire Je n'ai rien vu d'extraordinaire Pour l'instant Mais pas mal de cartes sympas Quand même Donc ça ça fait De plaisir Donc la deuxième boîte C'est une boîte Bujin Je sais pas C'est pas vraiment une tin C'est plus Je sais qu'il y a des collections Qui étaient vendues comme ça Donc C'est Ce type de boîte Tout simplement Ok Et à l'intérieur On a pas mal de cartes aussi Quand même C'est à l'enfer peut-être Alors il y a pas mal de sleeves Je pense qu'il y a pas mal de sleeves Qui ont été foutues à l'intérieur En mode Je mets toutes les sleeves que j'ai Et puis il y a une carte là Et c'est une commune Ok Donc on va pouvoir commencer A regarder les cartes Et à l'intérieur Le jean céleste T-token T-token T-tikri de Majou Book Emissaire Du boxer indomptable Un petit vouivre de ferraille C'est cool Ça c'est cool Parce que ça se joue dans Orkust Tac Ok C'est à l'envers le reste Je m'excuse J'ai obligé de retourner le paquet tout le temps Mais un petit isole On en a déjà eu une tout à l'heure Tout à l'heure Il me semble Le masque de déstraction Qui est intéressant également Petit papillon Ulys Qui permet de ce spé C'est une norme Vous pouvez invoquer Ouais c'est ça Lorsque du norme Un guerrier Tu peux le spé C'est plutôt intéressant Balance du jugement Et derrière C'est des petits Des petites target Au dragon roller Enfin les bébés Je sais pas comment il s'appelle Zone de dimension parallèle Ah Utopie Wtopie C'est cool Petite licorne Ça fait toujours plaisir Ah le gobelin parvenu En MDM C'est une bonne carte Du coup 1,77 1,35 Des collèdes à nouveau Objet de sacrifice inutile En secret rare Ça fait plaisir Petit casard filant C'est cool Conquer la volante Parfum anti-magie Ça doit être du duo Ouais L'anguille du MP19 Qui est cool également Tempilliers Et Ténèbres Inister Je sais pas du tout Ce que vaut cette carte Mais le S39 Il est magnifique Ça c'est des sleeves Enfin on est sur Du commune Le commune Du horus On retourne le paquet à nouveau D'ici devant On a déjà eu un tout à l'heure C'est vraiment une belle carte Je trouve Petit mousquet Qui est en CT12 C'est pas un dude J'allais dire Dune Mais en fait Non c'était 12 Des cartes Berceau gris Et quelques N-trapes Ok Oula Une pile de cartes Là qui a failli tomber On essaye de faire attention Le numéro 35 Une petite hache En dude S'il y avait un playset de hache Ça m'arrangerait de fou Parce que j'en ai besoin Pour un deck Vous allez rire Mais je vous ferai sûrement Le deck profile Pour un deck Rika Qui est un archétype Qui à mon avis A du potentiel Alors pas forcément En compétitif A 200% Mais qui peut être Un bon rogue Qui est assez intéressant D'un point de vue jeu Là je suis passé rapidement Mais on avait du monde ténébreux Un 2P La nouvelle N-trap Est-ce que c'est une LDD ? Non c'est une OP Un Phil Center H Épée sacrée Des 7 étoiles C'est pas le truc qui te fait Voilà c'est ça Tu bannis un level 7 Et tu draw 2 C'est ça Un balance du jugement Des tolkers Ça c'est beaucoup de dude C'est même que du dude Ah des lancières Ça c'est cool Quelques N-trap Petit téléporteur d'urgence Alors ça c'est une très bonne carte Ça ça fait plaisir de la récupérer Puisque tu peux spé Un psychique Ah pas mal de automates Un psychique depuis ton deck Directement Voilà tu le spé Grato C'est un moment En condition que ce soit Un level 3 je crois Du poupée truqué Requin automates à nouveau Oh Une sirène mur Je la mets de côté Parce que c'est une carte Qu'il me manquait Justement pour faire Mon sirène mur Petit Phil Center Yugi Et Et Il me manque encore Un x6 je crois Pour finir Parce qu'il y en a un deuxième C'est un bonhomme Un peu costaud Et Après je peux finir Tout simplement Mon sirène mur Qui est un deck Avec diva Qui du coup Est assez intéressant Je dirais pas fort Ou Enfin c'est un bon rock Mais c'est pas non plus Un deck Meta tier 0 Petite Petit guise mec Tiger interdit C'est cool Ok Je les ai pas retournés Je m'excuse D'habitude je le fais Là je l'ai pas fait Mais là c'est infâme Je le fais toutes les deux cartes Je sais pas comment vous rangez Vos collections Moi tout est ultra trié Petit rat automate C'est une bonne carte rat automate Le magicien automate également Oh To win the factory Je vais pouvoir mettre à jour Mon automate J'ai un automate Que j'aime beaucoup Ça c'est une bonne carte Le petit baineté comme ça Et il semble qu'il me manquait Quelques cartes Pour qu'il soit opti Et je me demande S'il manquait pas des rats justement Et tornade géante On arrive bientôt A la fin de cette boîte Je vais prendre un gros paquet Mais ça sera le dernier paquet Hop Je connaissais pas cette carte Roi des lutins sauvages Ok Bon bah je vais prendre quelque chose Petit riclès Qu'est-ce que c'est comme Fill center C'est my Des petits pancras Un petit zephyros Zephyros qui sortit en dp11 Ok Dp11 Duel c'était pas qu'on Ok Des petites Des petites gammes ciel Qui permet la néguette La loupe néguette infinie Petit op12 Qui fait plaisir J'ai dit quoi moi tout à l'heure C'est dp J'ai dit op Non je me suis planté Petit crystal wing Numéro 67 Ok Je connaissais pas cette carte Mais ok Maître des crânes Qui est une très bonne carte Du dracophénix Oh Petit charge borel en secrète Ça fait plaisir De l'infernoïde Effecto C'est de l'espagnol C'est super poli Un petit sirène mur Des hommages torrentiels Il y a des belles cartes Dans ce qu'on passe Il y a des belles cartes Clairement Je pense qu'il y a une bonne base À mon ténébre En vrai J'ai retourné le paquet Toutes les 30 secondes C'est infâme Petit destrudo Oh bah regardez C'est le duo banni Franchement Elle Ça c'est à mon merde Vraiment autant destrudo Bon je le jouais Dans mes certaines loupes roquettes Mais C'est pas grave Mais autant Le petit globe Ça me fait Ça me fait vraiment chier Petit rota de plateau Rotate plateau Qui est joué souvent Avec mystique mine Donc Bon Franchement Mais bon C'est une carte qui est jouée Donc on respecte ça Ça c'est une bonne Une bonne staple Petit homme Comme papillon Ça c'est cool Petit ghost ogre Pas mal de clair de lune Un abyss dweller Un dragon de la tornade Ça ça sont des slaves vides De l'infernoïde Ah pas mal d'infernoïde Ok Ça marche Et c'est la fin De cette boîte Ok Alors du coup J'essaie de me faire de la place Au passage C'est une boîte Tidal Ça c'est Tidal le nom Ouais c'est ça C'est Tidal Et c'est la seule Qui me manquait Dans les Là j'ai une boîte Rouge arcadémon Mais qui a mangé Et surtout qui est vide Il y a juste une protège carte À l'intérieur Qui semble vide Ok Bon là on a plein de cartes On va se la mettre là On a une boîte Redox Avec deux deckbox Hop Et il nous reste une boîte Avec blaster Et il y a deux deckbox également Donc ça me fait cinq deckbox Une deckbox qui est vide C'est là il y a des cartes Ok Et bien On va se garder une petite boîte surprise Pour la fin On va se regarder les deckbox d'abord Alors petit mathématicien Guide des enfers C'est le fameux B.A.Bloc Ok C'est qui Du jacka Chevalier Kagemusha Ah Maniru qui est cool Esprit de la terre Petit fossile Dina Les B.A.B. Enfin les dragons de briques Antedile Donc c'est des vieilles cartes Le petit lion naturia La petite curieuse Les saiyuja Le shérubini Alors ça c'est une super carte Dans ce deck Malheureusement Elle ne sert plus à rien Puisqu'on n'a plus le bulbe Petit lévière Lévière Pardon La béatrice Et le Dante en secret Et bien écoute Ça c'est cool Parce que j'en ai utilisé une partie Pour finir mon deck B.A.Bloc L'autre partie Bon Je ne te cache pas Que je l'ai déjà Donc je ne vais pas en avoir besoin Mais en tout cas Ça c'est cool Ça va me permettre De finir mon B.A.Bloc Correctement On va dire Ça c'est le deck Infernoid je pense Mais il y a pas mal de staples Comme ça Ça fait vraiment plaisir Pas mal de très belles cartes Infernoid c'est un deck Qui est infernal Du coup Mais qui est très pénible Alors il est pénible à jouer Il est pénible à maîtriser Mais surtout Il est pénible à prendre Il y a trois psys Ils sont en allemand non ? Espagnol Espagnol Ils sont en espagnol Les autres des ténèbres Des voies imaginaires Wow One for one Oh le petit mouton croix Mouton croix Pardon C'est cool La sirène mur Qui va avec C'est cool Parce que j'avais déjà Mais bon c'est cool en plus Petit Winda Ah bah c'est lui Dont je vous parlais tout à l'heure Mais il y a un deck Sirène mur Il y a des cartes Que j'ai complètement oublié Dans le sens où Ça fait très longtemps Ça c'est une carte qui cote Non ? SDRE Je me demande si ça n'est pas Une carte qui cote Seigneur élémentaire Ça c'est très cool Waouh Mais je ne sais pas trop C'est un deck abyss C'est du marionnette de l'ombre C'est un peu mélangé Je ne sais pas trop Ça c'est un jongleur Qui est plutôt cool Ok Bon je ne sais pas trop Ce que j'étais comme deck Mais en tout cas Il y a peu moins de cartes Qui m'intéresse Et surtout Tout ce qui va être Sirène mur Puisque je vais pouvoir Enfin finir mon deck Sirène mur Je pense Donc ça c'est plutôt Une très bonne nommette Hop Ça c'est le deck Altergeist Je pense Ça c'est cool Les inspecteurs border C'est cool Petit playset de pod extra Alors ils sont en allemand Mais vous regardez cette beauté Ça vaut Vous donner un ordre d'idée C'est facilement 150 euros Donc c'est plutôt cool Extérieur Naturia Mais si Un deuxième jacka Un choupa Un tchouki Il y a deux tchouki Non un seul tchouki Quelques staples Sympa Une target instant de fusion Puisque ça c'est Un monstre hyper Qui c'est un monstre lien Donc ça se fait très facilement Un petit peu de dualité Super poli Qui est très bien Nice Il nous reste une deck box Donc j'ai des deck box Qui sont en plus Les sur le codex Qui sont en train de tomber Ça c'est le trou draco Tip la cède de pod de désir Qu'est-ce que t'envoyer Dans les playset de pod Autant Autant kiffer Quoi Petit diagramme En secret Et il est en anglais Malheureusement Par contre les trois Wow Par contre il y a beaucoup de cartes Dans d'autres langues En fait Bon c'est pas grave C'est des cartes Qui ont toujours de la valeur Mais C'est pas réton Franchement Franchement cool Là c'est avec la base Wyrm Combine de pièges Qui est plutôt cool A ce solennel Oh avertissement En DL8 Alors vous voyez Là le titre est rouge Je vous fais une vidéo Très bientôt J'attends une carte En particulier Pour faire la vidéo De façon complète Où je vous parle De toutes les raretés Et notamment Ces raretés DL Dueliste et Ligue Qui sont en couleur Et qui sont super jolis Il y a bien Kouriboh Il y a même de l'extra Et le petit Skill 9 Ok On a fait toutes les deckbox Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une boîte Voilà c'est ça J'étais en train de me dire J'ai tout fini Non Il nous reste une boîte Je vous la montre Elle est assez complète Donc on va aller se regarder ça Ensemble J'ai l'impression que les cartes Sont un peu plus vieilles Dans cette boîte Je ne me rends pas compte Mais j'ai l'impression Qu'elles sont un peu plus vieilles Il y a des cartes là-dedans Oui il y a des cartes là-dedans Je viens de voir une très belle carte Ouais Je viens de voir une très très belle carte Qui n'est autre Que le Goomblar Ah c'est que des cartes bannies Transporter Qui est une carte très très forte Et oui c'est que des cartes bannies Ça marche Petite cyber-genre MDM Très belle carte Tia Tagaratsu L'outil Samsara Oh mon petit Max C Petit Max C J'espère que tu reviendras mon pote un jour Tintindale Des petits blasters Et puis tu vois Ça paraissait logique La boule Eclipse La petite Harp Brillante Fusion Onde glacée Duodélinquant Elle s'est cassée La petite Engage Changement de coeur C'est une très belle carte Jeu de la poule mouillée C'est une carte qui me permettait de piocher C'était incroyable Des pots des cupidités Évidemment Termo prématuré Choix douloureux RP01 Violent orage Ok Charge de l'âme Coup trop fort Charité gracieuse Voilà l'arraché Retour de carte sain et sauf Beaucoup trop fort cette carte là Livre de magie du jugement Front Suprême C'est pas C'est pas banni ça je crois Espace de négation C'est pas que des cartes banni Et des machines de dupli Ça c'est cool Les machines de dupli J'ai plus de place pour mettre les cartes Je vais les mettre par là Un petit hoplodeur qui a vécu Malheureusement J'ai beaucoup de mal à tout attraper Un petit mangeant de millions Entraîner la tombe C'est très fort C'est très fort dans Petit draw 2 De clanule Mais entraîné par la tombe C'est très fort dans On a vu beaucoup tout à l'heure J'ai oublié le nom C'est Monténébreu Voilà Je vais chercher le nom Monténébreu Et le Trenade Un petit oiseau du tonnerre Hop Il y a un deuxième Thunderbolt Juste ici Marinette de l'ombre Ah C'est quoi ça ? C'est de l'allemand Incroyable Incroyable Là on a un choix douloureux En MDM Elle est un peu abîmée Malheureusement Surtout que je l'ai en meilleur état Mais sinon c'est une carte Assez dure à trouver En maître de magie Bon perdu Crapos amouraï Qui a toujours une petite valeur C'est une commune Qui a je crois Jamais été rééditée Et du coup Elle a une bonne petite valeur Elle vaut genre 1 ou 2 euros Donc c'est plutôt cool Pour une commune C'est pas courant Mine de rien Hop Ici on a quoi ? Là c'est beaucoup de cartes Un peu défauts Ce genre c'est C'est pas des cartes Qui ont une énorme valeur Même s'il y a des cartes sympas Quand même Hop Tac Alors Là c'est du vrac C'est du mainland de l'ombre à nouveau Quelques petits types C'est toujours cool Petit mathématicien Il y a encore C'est encore une base Ouais Je sais pas combien il a acheté Dès que du structure J'ai l'impression que c'est Le 40ème qu'on voit Depuis le début de la vidéo J'ai entendu qu'il y a du structure Alors Il y a beaucoup de sleeves Je passe le tri Du petit Du petit Sylvain Qui est une bonne carte Ça c'est quoi ça ? Ok Alternatif Balade partagée Ouais pas mal Des cartes abîmées là Pour le coup On va pas se mentir Ça c'est Infanterie lourde de l'Atlantide Du béat Du béat Ça c'est l'ubic Et le dernier C'est la petite marionnette de l'ombre Alors On a De l'attaque du monarque En allemand C'est une collection que j'ai acheté à Rémy Je sais pas si j'ai mentionné son prénom Mais j'ai acheté cette collection à Rémy C'est que la vidéo pas toi Si tu Petit Bigfoot Ça fait plaisir Une date à la vacation En bel âge Ça fait grave plaisir aussi Puis bol Le Monster Reborn C'est toujours cool C'est toujours une carte que t'es contente Tu la joues dans presque tous les decks Donc t'es content de la récup C'est un fait quoi Pas mal de communes Chimère Petit cylindre magique Chasseresse BG Je me demande si elle a pas été censurée Au niveau de la potrine A vérifier Je suis pas sûr Mais je crois qu'on est sur une fausse carte Oh Ça c'est cool Ça c'est cool Puisque c'est la target qui dit La panne extra nek Très fun hein Comme carte à jouer C'est la target à Unon Carrière La carte en français Et c'est donc le dernier paquet De cette collection On est sur une vieille carte cosy Trop stylée Hop Du paléo Du paléo Beaucoup de paléo C'est cool Du tennis Un petit sangant Beaucoup de sleeves Du paléo à nouveau Pen du démon On en a déjà vu un tout à l'heure C'est le roi Celui de Jack Voilà c'est ça Hop Du Meikyu Trou noir Du Keiju C'est cool Celui là aussi il est cool Hop je l'ai dans le bon sens Des sleeves à nouveau On a des cartes à l'envers Désièmement cette ouverture Aura été un peu chaotique Dans le sens où j'ai retourné le paquet Au moins 8700 fois Petit dragon électromécanique Du dude Ah c'est une bonne carte Dis donc Carte qui vaut 4-5 Moi je viens de voir Une carte très cool Je viens de voir un petit Big Eyes Big Eyes Qui est une très bonne carte Target level 8 Pour les X-6 Donc c'est plutôt cool Ah c'est du Shatterfoil Non c'est pas Shatterfoil Je vous en parlerai dans la vidéo Sur les Roars De toute façon Carte Pokémon à nouveau Connecteur Neospace Hop Oh Je viens de voir Kaliga C'est Kaliga ça Ouais C'est Gali Yuga Pardon Très bonne carte Qui dit Je sais plus exactement Comment se passe cette loupe Mais je sais que c'est une loupe Qui était jouée dans le clair de lune avant Et qui dit Tu ne joues pas Voilà je sais plus exactement Ce que c'était Mais ça dit Ok j'ai eu un problème Je sais pas si vous avez vu La vidéo d'enregistrement Donc ce que je vais faire C'est que je vais vous le repasser rapidement Il y avait rien d'extraordinaire C'est pas le bon paquet Pardon Il y avait rien d'extraordinaire Si ce n'est un petit Kaliga Qui est juste ici Voilà de toute façon On a fini Donc ce que je vais faire C'est que je vais essayer De vous montrer un petit peu Donc là on a un petit paquet de cartes Qui est juste ici On a tout ça Et puis toutes les styles Qui sont là Sans parler des deckbox Et des box etc Qui vont venir Compléter ma collection Ou juste me servir Dans tous les cas Voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu J'espère que le petit bug de coupure Ça n'a pas détruit la vidéo Je verrai bien ce qu'il en est Si ça vous a plu Le pouce L'abonnement Merci à Rémi Pour cette collection Merci à vous Pour votre visionnage Et puis pas grand chose A vous dire de plus Dites moi ce que vous avez pensé Dans les commentaires Et sur ce les potes On se dit à très bientôt Prenez soin de vous Veuillez nos reduels Et les collections de cartes Et surtout à bientôt Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz